Deux heures avant le début de la rencontre, les supporters sont déjà là. Impossible de circuler donc dans certaines rues autour du stade et dans ces conditions trouver une place pour se garer. C'est presque mission impossible. Il faut tourner longtemps, parfois de temps en temps on trouve le parking dans le parc de forêt mais quand il y a le match, même tout le monde se stationne là-bas. C'est super compliqué, il faut se mettre à 500, 600 mètres, il n'y a pas de parking nulle part. Ça fait maintenant deux ans que je ne prends plus jamais la voiture pour venir ici et je sais que c'est ultra compliqué pour trouver une place. Lors de chaque match, la même situation se répète. Le stationnement est interdit à certains endroits, les riverains doivent s'organiser. Puisqu'il faut mettre nos voitures à partir de 6h du matin ailleurs, donc moi je vais la mettre la veille dans une des rues adjacentes. Et depuis que le club est monté en division 1A, les soucis de parking n'ont fait qu'empirer. Et pour cet habitant, la coupe est pleine. Moi j'ai vendu la maison justement pour ça. Je vais à le Saint-Pierre, où il y a une bonne villa, tout ça, et je suis en train de construire justement pour ça. Vraiment, je suis arrivé jusqu'à ma tête. Face à cette situation, certains estiment que la commune de forêt n'en fait pas assez pour solutionner le problème. Trouver des placements pour les riverains au moins, pour les riverains, pas envoyer les riverains à côté de l'audi pour se garer, parce que c'était une proposition de la commune. Les autorités communales disent pourtant être à l'écoute et affirment réévaluer fréquemment le dispositif mis en place. Avant chaque match et après chaque match, on essaye de voir quelles solutions on pourrait mettre sur pied. Donc tout se réévalue, d'ailleurs on a réévalué au dernier match et on a mis d'autres choses sur pied. Pour l'instant, seuls les supporters de l'Union sont admis dans le stade. La situation risque d'être encore plus compliquée à gérer lorsque ceux de l'équipe adverse seront autorisés à y entrer.